Même décor, deuxième vidéo. Je me suis cognée. Bonjour à tous, donc aujourd'hui officiellement la deuxième vidéo de Céline Nomade. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour vos encours allemands suite à ma première vidéo. Ça me touche. Merci beaucoup. Sans blague, aujourd'hui la deuxième vidéo va traiter de certains conseils que je vous recommande lorsque vous voyagez et que vous voulez suivre le mode de vie sans gluten. C'est sûr qu'avec moi, il y a un peu plus de restrictions étant donné que je suis celiaque. Donc, on commence tout de suite. Pour commencer, je voudrais dire que c'est un peu plate à entendre, mais le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est cuisiner. Donc, plus vous cuisinez par vous-même, plus la vie est belle et vous êtes sûr de rien avoir contaminé. Pas beau ça? Bon, c'est sûr que moi, mon style de voyage préféré, c'est peut-être pas les tout-inclus. Donc, souvent, je vais dormir dans des haberges de jeunesse, parfois des hôtels, ainsi de suite. Donc, je m'assure d'avoir une surface où que je peux cuisiner, puis sinon, il va en toute simplicité. Là, j'ai mon chat qui va apparaître. Aïe, peux-tu juste... OK? Deuxième conseil qui m'a beaucoup dépannée en voyage, ça serait de vous préparer une lettre traduite dans la langue du pays où vous allez visiter. Donc, vous allez pouvoir transmettre cette relette-là, soit dans les restaurants, soit à l'aéroport, peu importe où vous achetez de la nourriture. Et ça peut vraiment vous aider, parce que ça vous fait bien comprendre par les autres personnes. Je vais vous mettre le lien où j'ai trouvé mes lettres traduites, parce que le nombre m'échappe. Un autre conseil qui peut vraiment être bien, surtout si vous faites des voyages à longue distance, ça serait d'appeler les compagnies aériennes avant votre départ pour planifier un repas sans gluten dans l'avion. Ce ne sont pas toutes les compagnies qui ont un beau programme, un beau menu sans gluten, mais ça vaut la peine de le demander. Des fois, ils vont prévoir des petites collations pour vous, parce qu'on s'entend qu'il y a un vol de 12 heures, quand tu n'as pas de vrai repas, ça peut être long. Par exemple, j'avais eu une très belle expérience lorsque j'avais fait affaire avec Qatar Hairway. Je ne sais pas si je l'ai dit comme il faut, mais bref, j'avais eu un beau repas. J'avais eu du pain sans gluten lors de mon vol et c'était vraiment, vraiment apprécié. Maintenant, c'est une application que j'aimerais vous recommander. Elle s'appelle Find Me Gluten Free. Je l'utilise d'ailleurs beaucoup ici au Québec. Donc, en fait, vous allez mettre l'endroit où vous êtes, puis ça va cibler tous les endroits, les magasins, les restaurants qui servent du sans gluten à proximité. Donc, c'est vraiment utile pour les personnes avec soit le mode de vie sans gluten ou soit la maladie celiaque. Petit conseil pour ceux qui ont la maladie celiaque, par contre, je dirais toujours d'analyser le restaurant avant de vous y présenter, parce que des fois, ce sont des personnes ici et là qui vont dire « Ah, je suis allée à ce restaurant-là, il y avait plein de trucs sans gluten, mais ce n'est pas certifié pour la contamination croisée. Mais, j'ai fait vraiment des belles découvertes avec cette application. » Pour mon prochain conseil, je vais peut-être paraître comme si je me répète, mais n'hésitez pas à joindre des groupes sur Facebook, sur les réseaux sociaux, faire des recherches. Par exemple, moi, j'ai rejoint le groupe Sans Gluten au Québec, je crois, sur Facebook. Puis, ça nous permet vraiment de vivre en belle communauté, vivre des partages. Donc, par exemple, si quelqu'un pose une question lorsqu'il s'en va voyager à tel endroit, il va y avoir tout plein de commentaires, tout plein d'expériences personnelles de tous. Donc, c'est vraiment agréable et très utile pour les personnes qui comptent et prévoient voyager. Dernier conseil, ça va un peu de soi, mais ça serait de prévoir au cas où. Quand je dis prévoir, c'est de vous garder des barres protéinées, des petits noix dans mon sac, la vinaigrette. J'aime beaucoup me garder un petit vinaigre balsamique ou peu importe dans mon sac. Comme ça, si jamais je vais à un endroit, puis il n'y a vraiment aucune option pour moi, je peux toujours me dépanner avec des légumes puis me faire une salade. Barre protéinée, quand je disais ça tantôt, c'est parce que des fois, j'ai eu une journée où je voyageais beaucoup, que je faisais un hack pendant la journée, puis le soir, je n'avais juste rien mangé, puis j'étais épuisée. Donc, ça peut vraiment dépanner si vous avez des journées un petit peu plus mouvementées. J'aimerais finir cette vidéo en vous encourageant à voyager malgré votre défi avec le sang-goutin. Sincèrement, il y a plein de découvertes, il y a plein de pays qui vous attendent, les bras ouverts, puis vous ne savez même pas à quel point vous pouvez découvrir des endroits dont le sang-goutin est beaucoup plus populaire qu'ici même au Québec. Je pense entre autres en Europe, France, Barcelone, à Bali. J'ai même découvert des restaurants sang-goutin que je vais vous partager dans les prochaines vidéos. Mais ne restez pas dans votre cocon par peur. Je sais que ça peut être effrayant, puis je suis la première à faire de l'anxiété à ce niveau-là, mais ça vaut la peine d'aller découvrir, d'aller essayer de chercher, de s'amuser, tout en étant en sécurité et en présentation. Ça peut même paraître drôle, mais mon copain qui voyage toujours avec moi a beaucoup de plaisir lui-même à faire une genre de chasse au trésor à chaque fois qu'on s'en va dans un nouvel endroit pour découvrir des endroits sang-goutin. Il m'accompagne beaucoup là-dedans, on est comme une petite équipe, puis des fois, il est même plus motivé que moi-même à essayer de découvrir. Donc, amusez-vous, tournez ça dans le positif. Donc, c'est ça qui est ça pour aujourd'hui. Bye-bye, là! Non, mais n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, s'il vous plaît. Merci! Merci!